Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Ministre de l'Economie, Ma question s'adresse à vous parce que l'Île-de-France veut redevenir ce qu'elle était dans le passé, c'est-à-dire le moteur de la croissance de notre pays. Le projet qui avait été lancé par Nicolas Sarkozy du Grand Paris était un projet qui à la fois devait améliorer les transports et la vie quotidienne des Franciliens, mais aussi recréer cette dynamique. Les arbitrages de la semaine dernière du Premier ministre sont connus. Sur les tracés, il peut y avoir débat, mais globalement, tout le monde est d'accord. En revanche, Monsieur le Ministre, il y a des réserves, les miennes, mais celles de beaucoup, sur à la fois le phasage jusqu'en 2030 ou au-delà, et sur le fait que, curieusement, les pôles de développement essentiels, Roissy, Orly, La Défense, sont dans la dernière phase. Or voilà un grand Paris Express qui coûte 26 milliards. Sur lequel, je le dis tout de suite, pour assurer le président Godin, l'État dit, éventuellement, nous mettrons un milliard s'il y a besoin. Ce qui veut dire qu'en réalité, l'essentiel, pour ne pas dire la totalité de la dépense, elle est assurée par les collectivités franciliennes, par les franciliens et par les entreprises. Non, mais je veux dire par là, il n'y a pas de demande de la part des franciliens envers l'État, et c'est bien comme ça. En revanche, monsieur le ministre, l'île de France, c'est 19% de la population, c'est 30% de la recette fiscale. Le projet du Grand Paris, c'est 150 000 emplois, c'est un point de croissance, c'est 50 milliards de ressources fiscales supplémentaires pour l'État dans les 30 années qui viennent. 50 milliards de ressources fiscales supplémentaires, dont, mes chers collègues, une partie, très naturellement, ne revient pas sur l'île de France, mais comme toujours dans la dépense, puisque sur les 30% de recettes fiscales de l'île de France, 22% sont reconsacrées par l'État de l'île de France. Le reste, et c'est bien normal, sur une péréquation d'État, indépendamment des péréquations législatives qui existent. Ça veut dire quoi, monsieur le ministre de l'Économie ? Ça veut dire que nous avons le sentiment que le fait de pouvoir réaliser ce projet, que le fait de mettre en avant les grands pôles de développement très vite, que le fait de faire en sorte que les travaux démarrent rapidement, c'est un élément de croissance, de création d'emplois et d'enrichissement pour l'État et, par conséquent, pour l'ensemble du pays. Et nous vous demandons d'intervenir, vous, en tant que ministre de l'Économie, avec l'aspect budgétaire et financier, pour dire, attention, commençons ou activons les secteurs qui, par définition, sont ceux qui peuvent entraîner le mouvement le plus rapidement. Faisons en sorte de créer la dynamique. Lorsque le Premier ministre dit, après 2020, on n'est plus très sûr du financement, je vous dis seulement, attention, faisons en sorte, tous ensemble, de réussir ce grand pari et ce grand projet national. Merci. La parole à M. Pierre Moscovici, ministre de l'Économie et des Finances. M. le sénateur Roger Carucci, je veux excuser ici le Premier ministre, qui, vous le savez tous, est en déplacement au Canada et qui m'a demandé de pouvoir répondre à votre question. Le Premier ministre a présenté, mercredi 6 mars, l'ambition du gouvernement pour l'Île-de-France. Et quand je dis l'ambition du gouvernement, vous vous adressez à moi, c'est bien l'ambition de tout le gouvernement que le Premier ministre a porté. Vous avez eu raison de dire que le défi du Grand Paris, c'est un défi francilien, bien sûr, mais c'est plus largement un enjeu de développement économique pour la France entière. Et nous souhaitons, comme vous, et je pense que c'est partagé sur tous les bancs, que l'Île-de-France soit un pôle extrêmement important, le principal dans le développement du pays. En tant que ministre de l'Économie et des Finances, je sais l'importance de Paris, du Grand Paris, dans le développement économique de notre pays. Le projet du gouvernement, il incarne une politique de développement, un modèle de développement, une politique d'investissement que nous défendons. C'est un modèle de croissance, bien sûr, mais qui n'oublie ni la solidarité entre les franciliens, ni le désenclavement des territoires, un modèle de croissance où la mobilité va de pair avec un effort pour le logement des Français et pour leur cadre de vie. Le Premier ministre a en particulier présenté les décisions du gouvernement pour le schéma des transports du nouveau Grand Paris, qui articule la rénovation du réseau existant et la création de nouvelles lignes dans un schéma global, sans distinction entre ce qu'il a été d'usage d'appeler le plan de mobilisation d'autre part et le Grand Paris Express d'autre part. Je vous le rappelais ici, d'ici à 2030, l'ensemble du réseau du Grand Paris Express sera réalisé, les lignes étant lancées en parallèle et faisant l'objet d'une réalisation continue. Et c'est un chantier très important. Vous appeliez à cela, vous serez satisfaits et au-delà, puisque les capacités d'ingénierie des bureaux d'études, l'outil industriel des entreprises et des travaux publics, seront mobilisés pour plus de cinq ans. Et plus concrètement, d'ici à 2017, il y a deux milliards d'euros supplémentaires qui seront affectés à la modernisation des lignes existantes, qui permettront de porter les engagements possibles à sept milliards d'euros. C'est un effort sans précédent, bien sûr, des discussions seront poursuivies, qui permettra aux franciliens de disposer de transports de qualité au quotidien, et cela sans attendre. Ils conforteront l'attractivité de la région Île-de-France pour les entreprises, la recherche universitaire et privée, donc la qualité de vie. Et l'ensemble des pôles de la région Île-de-France, je peux vous l'assurer, seront pris en compte. Pour que tout ceci se réalise, il faudra une réforme institutionnelle, particulièrement en matière de logement et d'aménagement. Et vous savez que le gouvernement propose une intercommunalité renforcée en Île-de-France, la création de la métropole de Paris, ainsi que les pouvoirs renforcés à l'échelle régionale pour garantir davantage de justice et d'équilibre dans nos politiques d'habitat. Je voulais donc vous rassurer, monsieur le sénateur, il y a là un choix ambitieux qui a été fait pour le gouvernement, qui est à la hauteur de l'enjeu. Il appartiendra au Parlement de s'en saisir, mais vous pouvez faire confiance à la volonté du gouvernement et à celle du Premier ministre personnel. Merci.